Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série dans laquelle nous allons créer un logiciel de A à Z. Alors je fais cette série pour mettre en pratique ce qu'on a appris sur les séries Apprendre le C Sharp et créer une application avec Windows Form. Donc si vous n'avez pas vu ces deux séries là, je vous conseille vivement d'aller les regarder. Le logiciel qu'on va créer est un carnet d'adresse. Alors je sais qu'il y en a des tonnes et des tonnes sur internet, mais voilà, c'est histoire de pratiquer et de vous montrer comment créer un logiciel de A à Z. Donc si vous avez d'autres idées de logiciel à créer, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Dans ce premier épisode, nous allons créer l'interface graphique de l'application. Alors on va commencer par créer un nouveau projet de type Windows Form.Net Framework, attention de bien choisir celui-là. Ici on va nommer notre projet. Alors je n'ai pas vraiment d'idées pour le nom de l'application, donc ce sera MyContact. Alors oui je sais, c'est très original, mais voilà, quand on n'a pas d'idées, on n'a pas d'idées. Donc si vous avez d'autres noms à me proposer, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà MyContact, moi je vais l'enregistrer ici et on va pouvoir créer le projet. Notre application contiendra deux fenêtres. Une fenêtre principale, où on pourra visualiser la liste des contacts et sélectionner un contact en particulier et voir ces informations. La deuxième fenêtre permettra d'ajouter un nouveau contact. Nous allons commencer par la fenêtre principale. Alors quand vous créez un nouveau projet Visual Studio, vous créez une fenêtre. Donc c'est la fenêtre par défaut, on va la renommer. Donc vous allez aller ici, faire clic droit sur Form 1 et faire Renommer. On va l'appeler Main Window pour fenêtre principale. Un message apparaît, vous allez cliquer sur Oui. On va un petit peu redimensionner la fenêtre. On va aller dans ses propriétés et on va changer quelques propriétés. On va commencer par le texte. Donc le texte, c'est le titre de la fenêtre. Donc moi je vais mettre MyContact. Vous pouvez voir ici que le titre de la fenêtre a changé. On va changer le Start Position. On va le passer à Center Screen. Voilà, comme ça quand on exécute le logiciel, la fenêtre apparaît au centre de l'écran. Dans cette fenêtre, on va commencer par mettre un panel. Alors un panel, c'est un groupe d'éléments. On va pouvoir mettre plusieurs éléments dedans. Et on va pouvoir faire des actions à l'ensemble des éléments enfants. Donc par exemple, ici, on va rajouter des boutons. Hop, deux boutons. Voilà. Je me suis trompé. Je ne veux pas mettre les boutons à gauche de la fenêtre, mais à droite. Et bien, je peux déplacer le panel et le mettre à droite. Du coup, ces deux boutons vont se déplacer. On va redimensionner le panel. On va aller dans ses propriétés. On va le renommer. Moi, je vais l'appeler PNL pour Panel Left. Donc, Panel de gauche. Dans ce panel de gauche, on va rajouter un Group Box. Alors, un Group Box, c'est comme les panels, sauf qu'on va pouvoir mettre un titre sur le panel. Donc, on va le redimensionner. Voilà. On va aller dans ses propriétés. Et on va commencer par changer le titre du Group Box. On va mettre mes contacts. Donc, vous voyez que le titre du Group Box a changé. Alors, je vais peut-être changer le fonte. On va mettre une fonte à 12. Donc, voilà. Donc, là, j'ai un Group Box avec un titre. Et dans ce Group Box, on va mettre une liste déroulante qui va contenir les groupes de contacts. Vous allez pouvoir avoir un groupe ami, un groupe travail, etc. Donc, on va juste changer le name du Group Box. On va mettre Group Contact List. Donc, on va ajouter notre liste déroulante. Alors, ça s'appelle Combo Box. On va l'ajouter, voilà, en haut. On va aller dans ses propriétés. On va la renommer CB Group. Donc, ce sera une liste de groupes. On va changer la propriété DropDownStyle qui permet de changer le style de la liste déroulante. Alors, on va la passer en DropDownList. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que si vous laissez par défaut comme ça, l'utilisateur va pouvoir écrire lui-même du texte. Alors que nous, on ne veut pas qu'il puisse écrire lui-même du texte. Ce sera des choix bien définis. Donc, on va passer la propriété à DropDownList. De cette façon, il ne pourra pas écrire des choses à l'intérieur de notre liste déroulante. Ensuite, nous allons ajouter une liste box. Cette liste box va nous permettre de lister les contacts de l'utilisateur. Donc, on va l'ajouter ici. On va aller dans ses propriétés. On va la renommer en LB pour ListBox-Contact. Alors, si vous voulez trier vos contacts par ordre alphabétique, vous pouvez passer la propriété Certed à True, comme ceci. Comme ça, vous avez une liste trier. Ensuite, on va ajouter un bouton qui va nous permettre d'ajouter un contact à cette liste. On va l'ajouter juste ici. On va aller dans ses propriétés. On va changer la propriété Texte. On va mettre Ajouter. Voilà, de cette façon, le bouton, maintenant, il affiche Ajouter. Et on va renommer sa propriété Name. On va l'appeler BT pour Button Add Contact. Donc, bouton Ajouter Contact. Dans l'espace qu'il nous reste, on va mettre un champ pour rechercher un contact. Donc, si la liste est très longue et que je recherche Jean-Christophe, eh bien, je pourrais taper Jean-Christophe dans une barre de recherche. Il va me le trouver. Donc, pour cela, on va ajouter un autre groupe Box. On va le redimensionner pour qu'il prenne toute l'espace restante. On va aller dans ses propriétés. On va renommer sa propriété Name. On va mettre Group Search. On va renommer aussi la propriété Texte. On va mettre tout simplement Rechercher. On va modifier la taille du texte. On va mettre en 12. Et dans ce groupe Box, on va mettre un TextBox. Donc, un champ de texte. Où l'utilisateur va pouvoir entrer du texte. On va aller dans ses propriétés. On va le renommer TBSearch. Voilà, on en a fini pour la partie gauche de notre fenêtre. On va s'attaquer à la partie droite. Dans cette partie droite, on va ajouter un Panel. On va aller renommer sa propriété Name. On va l'appeler PNL Panel Right. Donc, ce qu'on va faire dans cette partie de droite, on va afficher les informations d'un contact. Donc, du contact sélectionné. Donc, un contact, il aura une photo. Donc, on va ajouter un élément qui permettra d'afficher une photo. Ça s'appelle Picture Box. On va l'ajouter en haut. On va le renommer. On va l'appeler PB pour Picture Box Contact Photo. Alors, je vais choisir une taille bien précise. Donc, on va aller dans la propriété Size. On va cliquer sur le petit plus. Et vous voyez ici, vous avez une sous-propriété Width et une sous-propriété Height. Donc, en Width, on va mettre 296 et 229 en Taille, donc en Height. On va passer la propriété Size Mode en Center Image. Comme ça, l'image sera bien redimensionnée par rapport à l'élément. On va mettre une bordure à cette image. Donc, on va aller dans la propriété BorderStyle. Et on va la passer à FixedSingle. Comme ça, on aura une bordure noire tout autour. Maintenant, on va ajouter d'autres informations. Donc, cette fois-ci, ce seront des informations de type texte qu'on va afficher dans des labels. Donc, on va ajouter un label. On va aller dans ses propriétés. On va choisir la taille de la police. On va mettre 12. Alors, on va la positionner ici, en bas de l'image. Et ici, ce sera le groupe. Donc, est-ce que c'est un contact ? Est-ce que c'est votre ami ? Est-ce que c'est un collègue de travail ? Etc. Etc. On va renommer le texte. On va mettre groupe. On va mettre le texte à ligne au milieu à droite. Et on va passer la propriété Autosize à False. De cette façon, avec la propriété TexteAligne, le texte est aligné à droite, au milieu à droite. Et on va pouvoir gérer nous-mêmes la taille de l'élément. Donc, on va mettre assez d'espace pour accueillir un texte assez long. Voilà. On va le renommer. On va l'appeler LB pour Label Group. Maintenant, on va ajouter un autre label pour le prénom et le nom de la personne. Et on va l'afficher ici. Alors, j'aurais même pu faire un copier-coller du Label Group. Donc, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Et on va l'afficher ici. Et on va la redimensionner. Elle va prendre toute la longueur. On va aller dans les propriétés et on va modifier certaines choses. On va passer le texte à ligne au centre. Donc, si vous cliquez sur ce bouton-là, comme ça le texte est au centre. Et on va changer la taille de la police et on va mettre 14. On va changer le texte. On va mettre Nom, Prénom. Ce sera peut-être l'inverse, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il y aura le nom et le prénom ici. Et on va le renommer. On va l'appeler LB pour Label Name. Voilà. On va encore une fois copier-coller le Label Group. On va le mettre juste ici. On va changer sa taille. Donc, en With, on va mettre 76. Et en 8, on va laisser à 23. On ne va pas mettre Group, mais on va mettre Email. Pour l'email du contact. Alors, vous pouvez renommer le Label. Moi, je ne vais pas le faire puisque de toute façon, on ne va pas l'utiliser. C'est juste de l'affichage. Contrairement aux deux autres Labels qui vont changer. Donc, on a besoin de les nommer. Alors, je sais que c'est peut-être une mauvaise pratique de laisser ça comme ça sans nom. Mais voilà. Moi, je fais comme ça. C'est peut-être une mauvaise pratique. Mais voilà. A vous de voir. Moi, je vais le laisser comme ça. Parce que je ne vais pas l'utiliser dans le code. On va copier-coller l'email. On va le mettre juste à côté. On va l'étirer jusqu'au bout. On va mettre une adresse mail d'exemple. Alors, je vais mettre la mienne. Donc, voilà. Si vous voulez m'envoyer un mail, c'est sur cette adresse-là. Donc, ça, c'est juste par défaut pour que nous, on puisse voir un exemple. Mais ça sera bien entendu remplacé par l'email du contact. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces deux labels-là. Et je vais faire pareil pour le téléphone, l'adresse et la ville. Voilà. Donc, on a le label téléphone qui s'appelle LBTEL. On a le label pour l'adresse. Donc, qui s'appelle LBADRESS. Et on a une label pour la ville. Donc, LBVille. Donc, voilà pour notre fenêtre principale. Alors, oui, je sais, c'est moche. C'est hyper moche. Mais, voilà. Le but dans cette série, ce n'est pas tant le visuel. Mais c'est l'aspect technique. Mais après, libre à vous de faire un truc plus joli. Maintenant, on va passer à la fenêtre d'ajout de contact. Donc, on va aller faire clic droit sur le projet. Donc, moi, il s'appelle MyContact. On va aller dans Ajouter. Formulaire Windows Form. Donc, formulaire Windows Form, c'est une fenêtre. On va l'appeler Add Contact Window. Voilà, on va faire Ajouter. On va aller dans ses propriétés. On va mettre une width de 339 et une height de 595. On va changer le Start Position. On va le mettre à Center Screen pour qu'il s'affiche au milieu de l'écran. Et on va changer le texte de la fenêtre en haut. On va le mettre Ajouter à un contact. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre exactement les mêmes informations que la partie droite de notre fenêtre principale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'image. Hop. On va la mettre en haut. On va prendre les labels. Alors, vous prenez juste les labels qui indiquent le nom du champ. Donc, cette colonne-là, on va faire Copier. Et on va coller juste ici. Alors, avant de faire ça, on va mettre un panel pour les regrouper. On va laisser un peu d'espace avant la fin de la fenêtre. Et dedans, on peut coller. Alors, on va un peu mettre ça ici. Et juste en haut, on va mettre le nom et le prénom. Donc ici, on va par exemple mettre le prénom. On va un petit peu décaler le tout pour mettre le nom. Et on va mettre une dernière chose. Et cette dernière chose sera le groupe. Donc, le groupe de contact. Voilà. Maintenant, pour chaque champ, ici, on va mettre quelque chose pour remplir. Donc, pour sélectionner le champ. Donc, on va mettre des textbox pour chaque champ. Sauf le dernier, vous allez voir. Donc, on va ajouter des textbox. On va aller dans ses propriétés. On va changer la police. On va mettre une taille de 12. On va les tirer comme ceci. On va le renommer. On va mettre tbName. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette textbox pour chaque champ. Sauf le dernier. Donc, je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc, une textbox qui s'appelle tbFirstName, tbEmail, tbTel, tbAdresse et tbCity. Et pour le groupe, on va mettre une combo box. Donc, une liste déroulante. On va aller dans ses propriétés. Mettre une taille de 12. On va l'appeler cbGroup. Et voilà. On va ajouter un dernier petit truc. Un bouton pour valider. Button. On va l'ajouter juste ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est sur ce bouton, on va aller dans ses propriétés. On va aller changer la propriété dock. On va aller cliquer ici sur la petite flèche. Et on va cliquer sur la petite barre en bas. Comme ça, le bouton, peu importe la taille de la fenêtre, il sera toujours en bas. Voilà. Donc, petite technique. Plutôt sympa. On va renommer le bouton. On va l'appeler btAd. On va changer son texte. On va mettre ajouter un contact. Et on va changer la taille de la police. On va mettre en 12. Alors, du coup, on va un petit peu l'agrandir. Alors, on ne va pas oublier d'ajouter un bouton qui va nous permettre de choisir l'image. Donc, on va ajouter un bouton juste ici, juste en dessous de l'image. On va aller dans ses propriétés. On va renommer le bouton btChooseImage. On va modifier le texte. On va mettre choisir une image. On va changer la taille du texte. On va mettre 12. Alors, pour le bouton ajouter un contact, on va mettre plutôt une taille de 14 pour bien différencier les deux boutons. Alors, dans la fenêtre principale, j'ai oublié un petit truc. On va ajouter un bouton qui va nous permettre de supprimer un contact. On va mettre le bouton dans le coin supérieur droit. On va le renommer. Il va s'appeler btDeleteContact. On va modifier sa taille. Il aura une taille de 32 par 32. On va le remettre dans le coin supérieur droit. Alors, sur ce bouton, on ne va pas mettre de texte. On va mettre une image. Donc, dans la propriété texte, on va enlever le texte. On ne va rien mettre. Dans Flatlist, vous allez mettre Flat. Alors, pourquoi on met Flat ici ? C'est pour avoir un aspect transparent. Donc, vous pouvez voir que mon bouton, il a la même couleur que l'image derrière. Alors, on ne sait jamais. Ici, dans Back Color, on va changer la couleur de l'arrière-plan. On va changer. On va mettre... Déjà, on va aller dans Web. Et on va mettre Transparent. Pour vraiment avoir un background transparent. Mais bon, ça ne devrait rien changer. Ensuite, on va mettre une image à ce bouton. Alors, moi, j'ai téléchargé deux images. Alors, une pour le bouton Delete. Donc, la voici. Et l'autre, on va s'en occuper plus tard. Donc, on va créer un dossier dans lequel on va stocker toutes les images. Donc, vous allez faire clic droit sur le projet. Ajouter Nouveau dossier. Et vous allez le nommer Image avec un S. Je mettrai le lien de téléchargement de ces images dans la description. C'est des images libres de droit. Donc, vous pouvez les utiliser. Donc, on va les sélectionner. Et on va les importer dans notre dossier Images. Donc, voilà. J'ai mes images ici. Dans la propriété Background Images, juste ici. On va cliquer sur les trois petits points ici. On va cliquer sur Ressources locales. Importer. Vous allez aller dans le dossier de votre projet. Dans le dossier Images. Et vous allez sélectionner l'image avec la croix rouge. Donc, ici, Delete.png. Vous allez valider en appuyant sur OK. Vous voyez que l'image, elle est trop grosse par rapport au bouton. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la propriété Background Images de la Yoot. On va la passer à Stretch. De cette façon, l'image se redimensionne par rapport au bouton. Donc, voilà pour le bouton Delete. Alors, on a une autre image qui s'appelle IC Profile. Il s'agit tout simplement d'un petit bonhomme. Donc, ce sera l'image de base pour un contact. Donc, s'il n'a pas de photo, on va afficher cette image. Donc, on va sélectionner la Picture Box. Donc, l'image. Dans la propriété Images, on va appuyer sur les trois petits points. On va aller dans Ressources locales. Importer. Et vous allez cliquer sur votre bonhomme IC Profile.png. Appuyez sur OK. Et normalement, vous avez le petit bonhomme qui devra s'afficher. Donc, au prochain épisode, on va créer la structure de l'application. Donc, on va créer des classes qui vont nous permettre de gérer le système. Et on va lier toutes les fenêtres entre elles. Donc, les deux fenêtres entre elles. Donc, voilà pour cet épisode. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre des commentaires, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.